Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala namidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in Donc comme on l'a dit Bidhi Allah Ta'ala On va faire un rappel par rapport donc à une question Que l'on voit qui est très très importante Par rapport donc A l'apprentissage De la religion Ta'allum al-Din Le fait donc d'apprendre la religion Le fait donc d'apprendre cette science Que contient notre religion Que l'on retrouve dans le Coran Dans la Sunna Dans les paroles des Sahaba Et dans les paroles des Salaf Avant de rentrer dans le vif du sujet Il faut savoir une chose qui est très très importante Et qui concerne Al-Maslaha Ce qu'on appelle donc Al-Maslaha, ce qu'on appelle donc l'intérêt Et lorsqu'on parle de Maslaha Al-Maslaha Tushar'iyya Donc un intérêt qui est d'ordre Religieux Ici On va donner un exemple qui est plus que concret Lorsqu'on parle donc D'inconnu Donc lorsqu'on parle de ce terme Majhoul Donc une personne qui va être Considérée comme inconnue Par rapport A la religion Par rapport bien entendu Au Shara Et ça c'est suivant certains cas Il faut savoir que la personne De façon générale C'est à dire Le commun des musulmans Comme on dit Comme on dit Cette personne là Asluhu al-barara Asluhu al-barara C'est à dire que donc L'origine A l'origine Cette personne là Al-Muslim bien entendu Il est exemple De toute chose Et de tout ce qu'on pourrait donc Lui reprocher Jusqu'à qu'on apporte La preuve du contraire Et ça en réalité C'est une règle Qui est Qui est connue Au niveau donc De la religion Si par exemple Une personne maintenant Yattahim C'est à dire donc Qu'il va Dire d'une personne Qu'elle a fait telle ou telle chose Ou alors qu'elle lui a volé Telle ou telle chose Ou alors qu'elle lui a pris Un droit Etc Qu'est ce qui va se passer Cette personne là donc Elle va faire une demande Par rapport donc au Qadi Par exemple Petit d'exemple Elle va au tribunal Elle va dire Cette personne là M'a pris mon droit Ici l'asl C'est que cette personne là Elle est innocente Donc ici l'asl Al-Baraa Ça c'est un exemple Que le nom que l'on donne Et qui est donc valable Pour toute chose Par rapport donc au musulman Et bien entendu On va demander donc A cette personne là Qu'elle apporte les preuves Qu'elle apporte donc Les preuves de ce qu'elle avance Et l'autre personne Al-Muttahim donc Lui il peut se défendre Si la preuve donc N'a pas été apportée Lui il peut se défendre Donc en jurant Qu'il n'a pas fait Quoi que ce soit Donc ça c'est une règle Qui est connue Au niveau de la religion C'est-à-dire que la personne C'est-à-dire que la personne Son asl C'est quoi ? C'est le barara Par contre Il y a des cas Dans la religion Où ceci a été inversé Et pourquoi cela ? C'est-à-dire dans l'intérêt C'est-à-dire dans l'intérêt De la religion et du din Et la première chose Que l'on cite ici C'est ce qui était Bien entendu A l'époque Où les gens Quand nous yohadithou Nabil hadith Lorsque les gens Donc ils apportaient Où ils transmettaient Le hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc ils transmettaient Une science Et qui était celle Du hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est ce qu'on appelle Le rouat Donc les transmetteurs Ceux que l'on trouve Dans les chaînes de transmission Ici Lorsque les gens De science Ils ont vu Que beaucoup de gens Rapportaient Les hadiths Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et que parmi eux Il y avait des gens Qui étaient habilités C'est-à-dire que Les conditions Requises Pour que l'on Prenne de lui Le hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et d'autres non Ils ont donc été obligés De mettre En place des règles Ce qu'on a appelé Qawaid al-jahhi wa ta'adil Ces règles là Qu'ils ont mis en place A l'origine Elles sont un ishtihad Des savants C'est-à-dire qu'elles sont Un effort d'interprétation Des savants Qui ont mis donc en place Ces règles là Pour pouvoir donc Et ça c'était le but suprême Pour pouvoir donc Protéger le hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De ce qui ne l'est pas C'est-à-dire que l'on rentre Dans le hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce qui n'est pas du hadith Et donc protéger L'authenticité Des paroles Et des actes Et des approbations Etc. Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc ça c'était Une maslaha charia Udhma C'était un grand intérêt Dans la religion Que les gens Ils ont mis en place Ces règles là Donc Kawa'id Al-jarhi wa ta'adil Ensuite Parmi donc ces règles Et c'est ce qui nous intéresse ici Si une personne Chez eux Chez les muhadithine N'était pas connue Par rapport donc A son habilité Donc n'était pas connue Et t'es majhoul Ceux qu'ils ont appelé majhoul Et ça rentrait dans les détails Les différentes catégories Ça rentrait dans tous les détails Il y avait donc celui Qui était majhoul Celui dont on ne savait pas Rien de lui Dans ce cas Est-ce qu'ils ont appliqué Les savants à ce moment là Que Al-hasl Barah C'est à dire que A l'origine Cette personne là On ne peut pas La critiquer Ou alors dire Qu'on ne peut prendre Le hadith De lui vu qu'on a aucune preuve Qu'il va nous prouver le contraire Qu'il va appuyer le contraire Non Ils n'ont pas appliqué Cette règle Ici Al-hasl C'était quoi ? C'était tout simplement Que la personne On accepte de lui Le hadith Tant qu'il reste inconnu C'est à dire Qu'on n'applique pas la règle Que l'on applique de façon générale Donc ici Il n'y a pas Cette règle qui est appliquée Mais une autre règle Qui sont contraires Automatiquement Si la personne est inconnue On ne prend pas de lui le hadith Et c'est pour ça Que l'on trouve Les savants Jusqu'à nos jours Lorsqu'ils trouvent Dans une isnade J'ai une chaîne de transmission D'un hadith Une personne qui est majhoul C'est à dire Qui n'a pas été rapporté Par rapport à cette personne De Djar Qui n'a pas été rapporté De Tardil Qu'on ne connait rien de lui Par rapport à son habilité En ce qui concerne Le fait de rapporter Le hadith du prophète On n'accepte pas le hadith On va rejeter le hadith Donc regardez l'importance Que cela a eu Par rapport donc A la religion Et comment les gens de science Des gens de la sunna et du consensus Comment ils ont protégé Le hadith du prophète Par cette méthode là Donc ici Il y avait une maslaha Char'iyah Il y avait une maslaha Char'iyah Qui était très très grande Et qu'ils ont concrétisé En appliquant donc Cette règle là Qu'on ne peut accepter De celui qui a inconnu Le hadith De même Pour ce qui est de la science De même pour ce qui est de la science Ici les gens Les ulama Ils ont également appliqué La règle C'est à dire maintenant Une personne qui va Se présenter Comme un savant Une personne qui va se présenter Comme mu'allim De façon générale C'est à dire Une personne qui va se présenter Comme enseignant la religion Une personne qui va Se présenter comme un prédicateur Qui va prêcher la religion Et qui va donc enseigner automatiquement On va ici appliquer également Cette règle Pourquoi ? Pour almaslaha C'est à dire l'intérêt De la religion Pourquoi ? Parce que maintenant La personne Lorsqu'elle va Yatahawal C'est à dire qu'il va passer De ce qu'on appelle Amat al-Nas Ila al-Dari Wa ila al-Alim Wa ila al-Mu'allim Etc Il va à ce moment là Donc enseigner La religion Si cette personne là Sa science n'est pas valable Ou alors si Elle prend la science Des gens de l'innovation Ou qu'elle est elle même Un innovateur Ou alors que sa science N'a pas été fondée C'est à dire n'a pas été prise Comme cela doit être Automatiquement donc Cette personne là On ne peut accepter de lui On ne peut accepter donc lui La science Al-In Donc une personne qui se présente Et qui va être à ce moment là Ce qu'on appelle donc Majhoul Comme Ar-Raoui De même Pour ce qui est de Ar-Raoui Pourquoi ? Parce qu'ici Elle va transmettre la religion Elle va transmettre la aqida Elle va transmettre donc La croyance Elle va transmettre Ce qui est en relation Donc avec la religion Si cette personne là Elle est Majhoul Cette personne là Elle est inconnue Comment on va savoir A ce moment là Qu'elle va transmettre Cette religion Comme il le faut Et qu'elle ne va pas Induire les gens en erreur On voit ici donc Le problème L'ambiguïté qu'il y a Donc c'est pour ça Que les savants Ils ont dit Tous les savants Ils ont dit donc Sans exception Qu'on ne peut donc accepter Que l'on prenne la science D'une personne Tant qu'on ne la connait pas Et c'est pour ça ici Que des paroles Beaucoup de paroles Ne sont venues de nos salafs Ou Adaminhajus salafs Ça fait partie donc De la voix des salafs Dans ce qui est de Prendre la science Et c'est pour ça Qu'on va retrouver Beaucoup de paroles Des salafs La plus connue Parmi ces paroles La parole de Mohamed Ibn Sirin Qui nous disait donc Que cette science C'est une religion Donc il faut regarder De qui on prend Notre religion Donc si c'est quelqu'un Qui est inconnu Comment on peut-on prendre La religion d'une personne Qui est inconnue Qu'on ne sait rien Par rapport à lui Donc on va appliquer Également cette règle C'est que Al-Majoul La yuqbal minou On ne peut accepter de lui Donc qu'il transmette La religion Qu'il transmette donc La science Également d'autres Paroles Comme ce qui est rapporté Par Ibn Aoun Qui disait Ne prenez la science Que de celui On a attesté Qu'il a appris Comme cela l'a rapporté On ne prend pas la science D'un lecteur On va revenir également ici A une question Qui est également fondamentale Et qui va rentrer Également ici C'est à dire Comment on prend la science Et comment on va attester Que la personne Elle est habilité donc A donner ce qu'elle Elle a appris Et bien entendu Par rapport à cette parole On ne prend pas la science On ne prend pas la science D'un lecteur Donc celui qui a uniquement Pris sa science Des livres Il disait Il rajoutait donc Il disait C'est à dire Qu'il a pris sa science De la bouche des savants Pas des livres C'est à dire que la personne On ne va accepter de lui Que si elle a pris donc Sa science De la bouche des savants Qu'il a eu des Qu'il a eu des Mouallim Qu'il a eu donc Des gens qui lui ont appris Des gens en fiqa Des gens de confiance Des gens que l'on sait Qui sont sur le minaj Al-Salafi Qui sont sur le minaj Al-Isana Ou Al-Jama'a Pour donc ensuite Prendre de lui Et à partir de là Je vais tout simplement lire Le passage d'un livre Donc sans trop m'attarder Je sais qu'il est tard Je vais prendre simplement Ou lire le passage d'un livre Pour que les choses Elles soient claires Pour ce qui est donc De prendre la science D'une personne Qui va être considérée Comme inconnue Et dans ce sens Lorsqu'on dit La personne qui va être inconnue Il va rentrer donc dans cela La personne qui n'a pas de taskiya La personne dont On ne sait rien de lui Et que personne Zakkau C'est à dire personne Parmi bien entendu Lorsqu'on dit Zakkau C'est à dire une personne Qui va lui donner une taskiya Qui va donc Approuver que cette personne A l'habilité Cette personne là Il faut bien entendu Qu'elle soit parmi les gens De science Parmi les gens Que l'on reconnait Sinon Est-ce que n'importe qui Peut faire taskiya Est-ce que le premier venu Peut faire taskiya D'une personne Quel serait donc l'intérêt De la taskiya D'une personne Qui est elle-même Qui est peut-être Elle-même Ignorante Donc c'est pour ça Que pour ce qui est de la taskiya Et ça c'est également Un maslaha Automatiquement Il faut revenir à une personne De science Taïeb C'est-à-dire c'est celle Cette personne là Que l'on connaît Qui est reconnue elle-même Des savants Et ainsi de suite Qui va lui donner Cette taskiya Taïeb Regardez Et bien entendu Par rapport à cela Beaucoup de hathars Parmi les salafs Beaucoup de hathars Parmi les salafs Pour ce qui est donc De cette question là Et pour revenir donc Également à la deuxième Au deuxième point Et qui est celui donc De prendre La science de personnes Qui ont uniquement Étudié avec leurs livres Qui n'ont été en réalité Que des lecteurs Et qui ne sont jamais assis Auprès des gens de science Regardez ce que va nous dire Un des savants Rahimallah Qui est Bakr Ibn Abdillah Abu Zaid Dans son livre Hilyat al-Talib el-Rim C'est un livre en réalité Que le shir lui-même Il a écrit Hilyat al-Talib el-Rim C'est à dire donc L'ornement De l'étudiant en science C'est un livre Qu'il a écrit Et qui va nous faire part Des règles Que la personne doit Acquérir Pour étudier la religion Il faut savoir Que ce livre là Ce livre là Il a été écrit A la base de beaucoup de livres Parmi les grands savants De ceux qui ont suivi Minhaj al-Salaf Et qui ont rapporté Parmi les salaf Comme Alaf ibn Rajab Wajami' Bayan al-Im Ibn Abdul Bar Etc Donc un livre ici Qui va venir S'appuyer sur beaucoup Beaucoup d'autres livres Regardez ce qu'il va dire Donc ici Il va nous rappeler Bien entendu Ce qui est concentré Et l'essentiel Il va nous dire Tarakki l'ilm C'est donc Que cela soit Suivant la voie De l'apprentissage Qui se fait Directement Des professeurs Des gens Donc de sciences Et il va nous dire Également le shiikh Des feuillets Des feuillets Et des livres Et également De ce qu'on retrouve A l'intérieur des livres C'est à dire Que le premier Ceux qui vont prendre Donc la science Des savants Et vont donc étudier le livre A travers donc Ce que va dire Le savant Et comment on va l'expliquer Le savant Taïb Celui donc Qui va être affilié Celui donc Qui va être affilié Celui donc Qui va parler Celui là C'est celui qui va enseigner Par contre Ceux qui vont prendre Uniquement Du livre Le livre Qui est une chose Qui est inanimée C'est à dire Donc Quelle va être donc L'affiliation Qu'il a Par rapport Donc à la science C'est à dire ici Le fait d'avoir pris La science Uniquement des livres Et qu'il ne l'a pas pris Des savants Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que disait Et une parole Qui était connue Comme nous l'a rapporté Il disait C'est à dire Celui qui est rentré Dans la science Tout seul Il en sortira tout seul Il nous dit Celui qui est rentré Dans l'apprentissage De la science Sans Il sortira De cela Sans science Automatiquement C'est sans science C'est à dire Que la science Est considérée Comme un art Sanatun C'est donc Cet art là Il a besoin D'une personne Qui elle La maîtrise La maîtrise Totalement Et complètement Donc automatiquement Donc automatiquement Celui qui va apprendre Il lui faut automatiquement Un enseignant Qui va lui Confirmer Et il nous dit Regardez ce qu'il va nous dire ici Regardez ce qu'il va nous dire Le fait donc de prendre La science Des savants Il nous dit Il nous dit Ça c'est pratiquement Un ijma C'est pratiquement Un consensus Parmi les gens de science Pratiquement un consensus Parmi les gens de science Il nous dit C'est à dire Sauf une personne Qui s'appelait Ali ibn Ridwan El Misri El Tabib Qui est mort En 453 Et qui écrit Donc un livre Et dans ce livre là Il disait Qu'on pouvait Donc prendre La science Uniquement des livres Et l'imam Il lui a fait Un rad Comme a fait Kitab Il n'avait donc pas Cette personne là De shir Et donc Il s'est uniquement Lui préoccupé De prendre Donc la science Des livres Et donc Il a écrit Ensuite un livre Pour prendre Comment prendre Donc la science Cette science là Directement Donc des livres Et donc Il disait Que c'est encore Plus sûr Que les professeurs Que ceux Qui vont enseigner Et bien entendu Il disait L'imam Et ceci Bien entendu Est une erreur Donc à travers Cette parole là Et d'autres paroles encore Que l'on pourrait citer Et que le shir Il a cité Parmi les Sans trop s'attarder Qu'il a cité Donc la personne Qui veut revenir Au détail Qui revient Qui revient Cette risale Qui a été expliquée Par Shira En 16K7 Et qui est un trésor Qui est un trésor Pour celui qui veut Commencer à imprenter Donc Le cheminement Donc on a dit Donc on a dit ici C'est à l'origine Que la personne Automatiquement Lorsqu'elle va enseigner Et lorsque les gens Ils vont apprendre Auprès de lui Il faut automatiquement Quelle est une taskia C'est à dire Qu'elle soit connue Parmi les gens De science De son temps Ou de sa région Ou il vit Taïeb Et la deuxième chose Quand on sache Qu'il a appris Donc cette science Des chouyours Et automatiquement C'est à dire Dans la plupart des cas C'est inhérent C'est à dire Que la personne Ou les gens de science Ne donnent réellement Une taskia Que s'ils savent Que la personne a appris Soit auprès d'eux-mêmes Ou alors qu'il a appris Auprès donc Des gens de science Fali Dalika Dans la plupart des cas C'est inhérent Entre la taskia Et ceux qui ont appris Donc des chouyours Et ici Lorsqu'on a dit Que c'est l'asle Une question Qui va venir se poser C'est que Et surtout A notre époque C'est peut-être Que dans certaines régions Ou dans certaines villes Ou etc Il se peut Qu'on ne trouve pas De gens de science Il se peut Qu'on ne trouve pas De gens qui ont étudié Auprès des chouyours Taïeb Donc Ici Je dis bien C'est à dire Ici En cas de nécessité En cas de nécessité Ces deux conditions Qui vont donc être Ma'adoumen C'est à dire Qu'ils ne vont pas être présentes On ne va pas revenir à elle En cas de nécessité C'est à dire Qu'on va voir La personne qui a Le plus de science La personne qui est Le plus capable Donc A donner des cours Mais bien entendu Lorsqu'on dit donner des cours Donner des cours Par rapport à des petites risales Des choses qui vont être faciles Des choses qui vont C'est à dire que les gens Ils vont Ils vont en profiter Ils vont en avoir Un réel donc profit Taïeb Donc On ne voit pas ici Ishterat C'est à dire qu'on ne va pas Donner comme Condition Le fait que la personne Elle a une tasquia Ou alors qu'elle a appris Auprès des chouyours Taïeb Ça c'est un cas Donc qui va être particulier Et c'est en cas de nécessité Bien entendu Pourquoi ? Parce qu'on ne peut fermer Totalement les portes De la science Dans un cas où il n'y a pas Donc la présence De ce genre de personne Taïeb Donc c'est pour ça que Ici on est bel et bien Dans un cas de nécessité Par contre dans un cas Où il n'y a pas de nécessité On va revenir Donc ici à As Ici par exemple En Arabie Saoudite Il est impensable Qu'un shir Ou qu'un savant Ici en Arabie Saoudite Parmi les ahles Ils disent qu'il est possible Que la personne donne des cours Dans une mosquée Si elle n'a pas de tasquia Ou si on sait Qu'elle n'a pas appris Qu'elle a appris uniquement des livres Ça c'est une chose qui est impossible C'est à dire que Je fais un défi à tout le monde Qu'ils posent la question A un des chouyours Et qu'ils leur demandent Est-ce qu'il est possible Ici en Arabie Saoudite Qu'une personne Dans un pays où il y a des savants Dans un pays où il y a des jamirat C'est à dire des universités Qu'une personne puisse donner des cours Alors qu'elle n'est pas connue Des gens de science Et qu'elle n'a jamais appris Chez les gens de science Ça c'est la première chose Donc on voit ici Qu'il n'y a plus un cas de nécessité Et donc on va revenir ici Aux deux conditions Et à partir de là On va expliquer ici Ce qui se passe Par rapport à certains frères Qui ont posé des questions A des chouyours A des savants Parmi les savants Salafiïn Et qui vont tout simplement Leur dire Et leur poser des questions Par rapport à leur état Et par rapport Là où ils se trouvent C'est à dire donc La France Et vont donc leur demander Est-ce que la personne Il est obligatoire Qu'elle ait une tasquilla Ou alors dans d'autres questions Que l'on va voir Qui est posée Est-ce que la personne Il faut obligatoirement Qu'elle ait pris la science Des savants Et en plus Dans les questions Que l'on trouve C'est que toujours Et dans la plupart des cas Il est cité Que la personne S'en tient uniquement A la traduction Et à ça on va revenir Également ici On va revenir à ce problème Lorsque les gens Ceux qui disent Qu'ils Traduisent uniquement Et qu'ils ne rendent pas Qu'ils ne rendent pas Dans l'explication On va revenir A cette question Donc le savant Lui il va répondre Par rapport Donc A ce qu'il lui Voit Et par rapport A la situation Qu'il va connaître Pour ce qui est donc De la France La personne qui va s'y trouver Automatiquement La C'est à dire C'est à dire Que le savant Il ne va pas Donc donner Comme condition Qu'il est automatiquement Pris chez les savants Ou qu'il y ait une taskia C'est pour ça Qu'il était posé Donc la question A certains savants Qui nous ont répondu Donc ainsi Et que leur réponse A été ainsi Par contre Si on leur donnait Que ceci n'est plus En cas de nécessité Comme par exemple En Arabie Saoudite Ou dans des endroits Où il y a des gens Qui sont reconnus Comme étant Tareb El-Rim Qui ont des taskia Ou alors des chouyours Dans ce cas là Qu'il n'y a plus de nécessité Alors il faudrait poser La question Exactement Comme elle Comme elle se présente Taïb C'est à dire Qu'on ne fante pas Avec donc Les paroles Qui sont dites Qui vont être considérées ici Dans un cas bien précis Parmi les savants Et je vais donner un exemple Ici qui va être concret Par rapport A ce qui s'est passé précédemment Un des chouyours Qui est actuellement présent Chez nous A Djoubel Et avec qui Alhamdulillah Il y a une Dora Et avec qui donc On étudie Et qui s'appelle Chir Abdullah ibn Salih Al-Ubaylan Chir Abdullah ibn Salih Al-Ubaylan Ce chir là On lui a posé une question Il y a quelque temps Et dans le même cas Donc des gens des France Qui lui ont posé la question Par rapport à la question De la taskia Et par rapport à la question Donc Que la personne Est-ce qu'elle doit prendre Donc la science Est-ce qu'on doit donc Prendre la science Du point de ceux Qui ont pris eux La science Des gens de science Qui ont étudié Auprès des cheveux Etc Le chir Le chir il avait répondu La natashaddat C'est à dire le chir Il avait répondu Qu'on ne doit pas être Durs par rapport à cela Et que l'on doit S'accrocher A ceux donc Qui vont eux Revenir uniquement Au livre d'Allah A la sunnah du prophète C'est à dire le chir Elle va prendre donc ici en compte La situation Et que la personne Qui appelle Elle est de France Taïb Ce chir là Je lui ai posé la question Avant hier Je lui ai dit Exactement Que certaines personnes Maintenant Pour rendre De leur légitimité Par rapport à ce qu'ils faisaient C'est à dire Donc donner des cours Et pas seulement Uniquement Comme ce qui est dit Dans les questions C'est à dire Uniquement les traductions Car c'est plus des traductions On sait bien que c'est des shuru' C'est à dire des explications Que les frères ils font Et que par moments Et on le sait Qu'ils prennent même des livres Qui sont d'un haut niveau D'un niveau Qui est considéré Comme important Et qui vont expliquer Les livres en réalité Même s'ils se cachent derrière On fait uniquement la traduction Ceci est une chose Qui est actuelle Et qui ne peut être donc Cachée à aucune personne Donc j'ai dit au shir Je dis par rapport A ce que vous avez dit A cette réponse là Il y a des gens Donc qu'ils en prennent La légitimité Pour enseigner Alors que c'est des gens Qui sont strictement inconnus Qui n'ont jamais étudié Auprès des gens de science Et dont on ne connait rien d'eux Et qui n'ont même pas de taskiya Le shir Il a totalement changé de visage Et il m'a dit Dis leur C'est à dire Dis leur Que la Buddha Minel A ce moment là Le shir Il a dit Alors dis leur Qu'il leur faut automatiquement Une autorisation Qu'il leur faut donc automatiquement Une taskiya Et qu'il faut qu'on sache Qu'elles ont été leur choix Donc regardez comment Le shir Il a totalement changé Sa réponse Sur ce qu'il a su La réelle situation Réellement ce qui se passait Et que des gens Qui se cachaient derrière Des paroles de savants Ou des réponses de savants Qui étaient suivant des cas précis Se donnaient une légitimité Pour donner des cours Dans des endroits Là où là Il y a des talab el-him Ou là où il y a des gens Qui ont eux L'habilité De faire Ce qu'ils font Donc ça c'est un point Qui est également fondamental Et qu'il faut bien comprendre Et que les gens Ne se fassent donc pas voir Par rapport A ce qui est posé Et on sait que cela Malheureusement C'est beaucoup ce qui arrive On a vu dans des forums Où des gens de la même sorte Posent des questions A des savants Par rapport à des cas bien précis Et ils vont donc En tirer automatiquement Les conclusions Et ils vont l'appliquer Cela de façon ensuite Générale Et dans tous les cas Et bien entendu C'est bien entendu ça Le fait de feintir Avec les fatwas Des savants Et même Si Si réellement Ce aurait été le cas Et que cela aurait été général Comment Un savant peut dire Que l'on peut Prendre la science Auprès d'une personne Qui est inconnue Auprès d'une personne Qui n'a jamais étudié Sinon qu'avec ses livres Auprès d'une personne Qui n'a aucune tasquia Sachant que lui C'est un des chouurs Ou ce sont eux Les chouurs Qui ont eux M'enseigné Le ménage salafi Et dans d'autres contrées encore Taïb Donc c'est une chose Qui ne peut être valable C'est une chose Qui n'est pas acceptable Et de plus Regardez le mafsada Regardez donc Le mafsada Que cela va apporter Si maintenant La personne se donne La légitimité Par rapport à ce qui a été dit Ou par rapport A certaines questions Qui ont été posées Alors ça ouvre la porte A tout le monde C'est à dire que demain N'importe qui Qui a la langue arabe Mais qui n'a jamais étudié Auprès des chouurs Qui n'a aucune tasquia Il peut ouvrir un salon Et il peut commencer Donc à enseigner Pourquoi ? Parce que lui aussi Il aura le droit Si la personne elle Elle a eu le droit Lui automatiquement Il aura le droit Et donc on ouvre la porte A tout le monde Donc là On ouvre la porte A tout le monde Et on ne pourra donc Dans ce cas là Dire que c'est contraire Le ménage salafi Non c'est pas contraire Le ménage salafi Je l'ai fait Donc là c'est tout Le ménage salafi C'est à dire que Je ne suis pas en contradiction Avec le ménage salafi Dans ce que j'ai fait Donc les autres Ceux qui font pareil Automatiquement C'est la même Et pourquoi donc On va poser la question Pourquoi donc Tant de frères Qui ont un bon niveau Un très bon niveau De langue arabe Et qui eux Ne font pas cela Parce qu'ils appliquent Et ils savent Quel est ici le ménage Qui est impranté Et ils savent que Ils savent comment eux Appliquer cela Et ils l'appliquent donc réellement Donc ça c'est un teint de bille Et sachant également Un point Que je voulais citer Qui est très important Par rapport au da'i Par rapport au da'i Par rapport à celui Qui se va dire Également prédicateur Il faut savoir que Le da'i C'est à dire que Le da'i Il est encore plus dangereux Que le mufti Il est encore plus dangereux Que le savant Pourquoi cela ? Parce que le da'i C'est lui qui va propager Il va propager Les dires des savants Donc s'il revient A des gens Qui ne sont pas fiqa S'il revient Au muqtadira Etc On va voir qu'il va avoir Un effet qui est néfaste Qui se répand C'est pour ça que Les gens de science Ils disent que le da'i C'est ce qu'il y a Le plus artar C'est ce qu'il y a Le plus dangereux Dans son cas à lui Il est encore donc Plus important Que l'on demande Où est sa tasquilla Et qu'on sache Où il a appris Chez les chouurs Taïb Et c'est pour ça que Le prophète Dans le hadith Il a cité du rat Dans le hadith Où il nous a expliqué Quelles étaient donc Les différentes voies Qui mènent à l'enfer Il nous a dit Le prophète Il les a nommés Donc des prêcheurs Des prêcheurs Et c'est pour ça Que le prêcheur Le prédicateur C'est une personne Qui est dangereuse Et donc dans ce cas Il faut automatiquement Savoir Si réellement On peut prendre La science de lui Et s'il est habilité A ce qu'il fait Donc on va chercher Pour la science de l'anfer La science de l'anfer